Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 3 du tournoi de Formendera. Alors j'ai fait une bonne perf à la ronde précédente contre le grand maître Sassi Kiran, ancien top 20 mondial. Et là l'enjeu c'est de continuer à bien jouer, à bien perfier. Mais aujourd'hui, pas évident, je joue une grand maître. Elle a le titre mixte, un grand maître mixte. Et elle est quand même 2400 et quelques, elle est presque 2500. Elle est très connue sur le circuit, c'est Nino Batyashvili que j'affronte aujourd'hui. J'ai les pièces noires et Nino Batyashvili, du coup, elle est quand même membre du top 20 mondial chez les femmes. Donc une adversaire très coriace. Elle commence ici avec D4, ce sur quoi je fais D5. Chacun occupe le centre et après C4. Ici c'est le Gambidame et je joue E6. C6, c'est le Gambidame refusé. L'idée, c'est que comme ça, en cas de prise, je peux récupérer d'un pion et conserver un pion au centre. Il y a d'autres possibilités ici. Déprend C4, c'est le Gambidame accepté. Ou bien C6, la slave. Tout ça, c'est tout à fait correct. Mais j'ai fait le choix de E6, ce sur quoi elle a fait cavalier C3. Et je joue ici le coup C5 pour tout de suite venir contrer le centre, essayer d'échanger un pion de l'aile contre un pion du centre. Et cette ouverture porte un nom, c'est la défense Tarache. Ok, elle continue ici avec C prend D5. Je fais E prend D5. Alors, du coup, voilà, elle a pu comme ça échanger son pion de l'aile contre le pion du centre. Alors certes, ça ouvre la diagonale de mon fou, qui était un mauvais fou. Mais en échange, il y aura beaucoup de situations après où Nino va faire D, déprend C5. Et en fait, si ensuite elle fait, par exemple, déprend C5, vous voyez, tout d'un coup, j'aurai le pion D5 qui sera un pion isolé. Et donc, j'aurai une mauvaise structure de pion. Donc, c'est ça l'idée derrière C prend D5. Ok, elle continue avec cavalier F3. Et je développe aussi mes pièces avec cavalier C6. Et maintenant, elle fait le fameux déprend C5. Alors, je ne prends pas tout de suite en C5, parce que le problème, c'est que j'ai ce pion D5 que je dois quand même surveiller, et que j'aurai fini par perdre après Dame prend D5. Donc, c'est pour ça que j'intercale d'abord D4 pour sauver mon pion D5. Et là, le pion D4 est suffisamment défendu. Elle ne peut pas le manger. Et donc, elle fait cavalier A4. Et uniquement maintenant, je récupère le pion C5, mais avec une tactique à noter qui est assez intéressante. Ici, fou prend C5. On a l'impression que je donne mon fou, mais en réalité, je le récupère. Elle fait K et prend C5. Et là, l'idée pour récupérer la pièce que j'ai temporairement donnée, c'est le coup de Dame A5. Très joli. Et en fait, ici, il y a échec. Elle doit parer l'échec. Et après, je récupère le cavalier en C5. Elle fait Dame D2. Et donc, je fais Dame prend en C5. Et ici, elle joue E3. Alors, E3, ça peut surprendre. Parce que j'ai quand même un pion isolé ici qui est en D4. Mais ce pion en D4, c'est quand même un pion qui est pas mal. Ça me permet de prendre énormément d'espace. Et du coup, si elle ne fait pas E3, qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'après, elle a du mal à sortir le fou en F1. Donc, elle joue E3. Et je fais D prend E3. Dame prend E3. Dame prend E3. Et fou prend E3. Une position qui est assez intéressante. Probablement proche de l'égalité. Mais l'avantage ici, pour Nino, c'est quand même qu'elle a la paire de fous. Dans une position où la structure est relativement inexistante, pour le coup. La position est assez ouverte. Ce qui favorise plutôt les fous. Donc, je suis toujours là en mode, il faut que je réussisse à égaliser. Ok. Je fais cavalier GE7. Je développe mon cavalier. Elle fait fou Z4. Et je fais petit roc pour mettre mon roi en sécurité. Elle fait de même. Et j'enchaîne avec fou G4 pour terminer mon développement. Et ici, je menace fou prend F3 qui doublerait ensuite ses pions. Colonne F. C'est pour ça qu'elle fait cavalier D4. C'est sur quoi je prends, elle prend. Et je viens développer ma tour sur la colonne ouverte. Tout en gagnant un tempo sur le fou D4. Donc, elle le recule en E3. Et ici, j'ai fait le choix de cavalier F5. Finalement, ça s'avère, je pense, être une petite erreur. J'aurais probablement pu faire cavalier D5 qui est plus simple. L'idée, bien sûr, de ces deux coups, cavalier D5 ou cavalier F5, c'est d'échanger contre ce fou pour enlever la paire de fous au blanc. C'est sur quoi ici, si elle veut conserver sa paire de fous, Nino doit jouer fou G5. Et j'aurais continué par exemple avec tour D7 ou même F6. Le fou repart et après, je mets par exemple mon roi en F7. Où mon fou, je le mets en E6 pour enlever le thème du clouage. Et c'est une position qui est relativement équilibrée. Et certes, Nino a la paire de fous. Mais j'ai quand même des pièces qui sont assez actives. Et donc, ça vient compenser tout ça. J'aurais pu faire ce choix. Franchement, c'était beaucoup plus simple. Moi, j'ai joué cavalier F5. Parce que je me suis dit que si maintenant elle fait fou G5, j'avais probablement tour D4 pour attaquer le fou. Et ensuite, quand le fou recule, je peux jouer à Schiss. Et en fait, on a l'impression que ce fou manque cruellement de cases. Ce qui est le cas. Mais c'est un peu compliqué. Et finalement, elle va trouver des moyens de m'empêcher un peu tout ça. Franchement, cavalier D5, comme je vous l'ai montré, c'est une façon très simple ici d'égaliser. Dommage. Bon, je joue cavalier F5. Et ici, elle joue un coup que je n'avais pas du tout envisagé. Elle joue H3. Intéressant. Mais au début, je l'avais totalement éliminé. Parce que je me suis dit, non mais ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est ridicule. Je fais cavalier E3. Je lui enlève la fameuse paire de fous. Elle fait F, prend E3. Et là, je mets mon fou en E6. Au final, on échange les fous. Et ici, on a juste une finale qui est totalement égale. Donc, je me dis, c'est bizarre. Enfin, elle est quand même grand maître. Elle joue H3. C'est quoi l'idée derrière ? Et en fait, là, je commence à me dire, ah, il y a cette idée. Peut-être remettez sur pause. Et est-ce que vous voyez l'idée qu'avait Nino après cavalier E3 ? C'est une très belle idée. En fait, l'idée qu'elle avait, c'était de faire fou, prend F7, échec. Là, quand je récupère le fou en F7, elle fait F, prend E3, échec à nouveau. Et quand je monte le roi, uniquement après, elle prend le fou en G4. Et en fait, ici, elle se retrouve avec une finale avec un pion de plus. C'était ça, son idée. Et donc, là, je calcule et je me dis, après H3, je me dis, ah, ok. En fait, son idée, c'est fou, prend F7. Et du coup, je me dis, bon, ça donne quoi cette finale ? Cavalier, prend E3, fou, prend F7, roi, prend F7. H prend G3. Pardon. F prend E3. Roi, E6. H prend G4. Et là, je n'étais pas sûr de cette finale. Je ne savais pas si c'était une égalité très très simple ou si les blancs pouvaient ensuite pousser le fait qu'ils avaient un pion de plus. Mais en réalité, j'aurais dû rentrer dans ça. Cette finale est totalement égale parce que j'ai des pièces qui sont très actives. Ma tour qui rentre directement en D2 menace le pion B2. Donc, elle doit jouer tour F2. Mais après, je continue avec, par exemple, tour AD8. Mais je ne suis même pas obligé de jouer ça. Je peux aussi jouer directement tour AC8. Et là, en fait, certes, elle a un pion de plus. Mais elle a des pions qui sont vraiment très faibles. J'ai mon roi qui est déjà centralisé. Et j'ai mes tours qui sont extrêmement actives. Et en fait, ça, ça vient largement compenser le fait qu'elle a un pion de plus. J'aurais pu rentrer dans ça et probablement faire nul assez rapidement. Je n'étais pas sûr que j'avais suffisamment de compensation. En réalité, j'en ai énormément. Et donc, c'est pour ça qu'au final, je lui ai fait un peu trop confiance. Et je n'ai pas fait cavalier prend E3, ce que j'aurais dû. J'ai fait fou H5. Alors, bien sûr, attention. Il n'y a pas la fourchette en G4. Parce que je fais d'abord cavalier prend E3 à intermédiaire. Et quand elle fait F prend E3, je peux jouer fou G6. Et du coup, je ne perds pas de pièce. Mais du coup, là, elle doit conserver sa paire de fou. Et c'est pour ça qu'elle joue du coup fou G5. Ça attaque ma tour. Et donc, je bouge ma tour en D4. Et ça, je m'étais dit, ça va tout à fait. Il n'y a aucun souci. Parce qu'elle doit bouger son fou. Elle doit le mettre en B3. Et après, j'ai H6. Et en fait, le fou G5, quand on regarde, il n'a plus de case. Il ne peut pas aller en H4. Il ne peut pas aller en F4. Il ne peut pas aller là, bien sûr. S'il va en E3, il se fait manger par le cavalier. Donc, elle perd à nouveau sa paire de fou. Elle ne peut pas aller en D2 non plus. Finalement, la seule case du fou, c'est en C1. Et je me suis dit, ok, elle garde sa paire de fou. Mais c'est ultra triste de devoir jouer fou C1. Parce qu'ensuite, la tour A1 aura du mal à s'activer. Ça, c'était mon plan, en fait. En jouant fou H5. Sauf que le coup que j'ai raté, c'est que sur fou G5, tour D4, elle peut jouer B3. Qu'est-ce que ça change ? C'est que maintenant, quand je joue H6, en fait, elle le met le fou en C1. Et grâce à B3, après, le fou vient sur B2. Et il est magnifique sur la grande diagonale. Et là, je me dis, ah mince. Malheureusement, je vais devoir défendre une finale difficile. Parce qu'elle aura la paire de fous. Et je n'arrive pas à lui enlever cette paire de fous. Et du coup, je continue ici avec fou G6. Parce qu'il y a quand même la fourchette qui menace. Donc, fou G6, fou B2. Tour D7, tour FD1, tour A D8. Voilà, je prends la colonne ouverte. Elle l'échange une fois. Et elle joue fou C3. L'idée étant d'empêcher ma tour de rentrer en 7ème rangée. C'est pour ça qu'elle joue fou C3. Et je continue ici avec cavalier D4. Bien sûr, je veux activer mes pièces au maximum. Et donc, je joue cavalier D4. Pour activer mon cavalier. A noter que tour D1 ne fonctionne pas. On pourrait se dire que ça cloue le cavalier. Mais attention, c'est une grosse erreur. Parce qu'il y a cavalier F3. Échec à la découverte. Et après, G prend F3. Il y a tour D1. Et je gagne ici la qualité. Donc, sur cavalier D4, elle a fait finalement tour E1. Et j'enchaîne ici avec B5. Bon, je cherche vraiment à trouver du contre-jeu. Avant que ses fous ne deviennent trop forts. Donc, c'est pour ça que je joue B5. Pour attaquer le fou en C4. Elle le recule en F1. Et ici, j'ai quand même B5. Qui risque d'être en l'air. Parce qu'elle menace de prendre ici en D4. Ce qui élimine le défenseur du pion B5. Et après, du coup, il y aurait le pion en B5 qui serait en l'air. Donc, je fais A6 pour défendre le pion B5. Elle fait F3. Assez logique pour préparer la centralisation du roi avec Roi F2. Un thème assez important en finale. Et je viens consolider avec cavalier E6. Pour empêcher finalement la tour de rentrer en 8e rangée. Et commencer ensuite à harceler mes pions. A noter qu'elle aurait... Ici, on pourrait se dire pourquoi pas tour E8. Pour ensuite jouer tour A8. Et attaquer ce pion A6. Qui a l'air particulièrement faible. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a cavalier E6 par exemple. Et si ici, on fait tour P6. Grosse erreur. Parce que malheureusement, il y a tour D1. Et au prochain coup, je fais fou D3. Le fou est cloué. Et je vais remporter une pièce ici. Donc, c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas faire tour E8 directement. Et je viens fermer la voie juste avant qu'elle puisse le faire. Et elle continue du coup avec fou au 5. Un coup un peu mystérieux franchement. Parce que le fou empêchait ma tour de rentrer. Et du coup, là, je peux juste rentrer en seconde rangée. Elle commence un peu à déjouer ici. Elle joue ici tour E2 bien sûr. Parce que je menace de manger le pion en A2. Et sur tour E2, je fais du coup tour D1. Je ne veux pas échanger les tours. Parce que ce joueur de finale, ce n'est pas forcément très simple à défendre. Parce que la paire de fou est très forte. L'avantage de la paire de fous, c'est que les fous, c'est des pièces de longue portée. Donc, ils peuvent très facilement jouer à l'aile dame et à l'aile roi en même temps. Et très souvent, c'est final. On se retrouve avec les blancs qui poussent les pions ici et ici en même temps. Et avec les deux fous qui tapent à la fois sur l'aile dame et sur l'aile roi. C'est souvent pas facile de défendre. Donc, j'ai préféré jouer de tour D1. Et en plus, je cloue le fou F1. Je menace des tactiques à base de fou D3. C'est très dangereux. Elle fait roi F2. Justement, pour s'enlever du clouage. Et ici, je me dis, oulala, elle commence vraiment à mal jouer. Parce que j'ai cavalier C5. Et tout d'un coup, je menace cavalier D3. Échec. Ensuite, le roi devra partir. Mais si le roi part, le fou F1 ne sera plus défendu. Et donc, je me dis, oulala, mais peut-être que je vais même jouer pour le gain, finalement. Là, elle trouve le seul coup. Bravo à elle. Elle joue tour B2. Qui est un coup pas évident. Parce que... Pourquoi mettre une tour comme ça en B2 alors que c'est bloqué par ses propres pions ? C'est pour une raison assez concrète. C'est qu'elle veut libérer la voie du fou F1 pour, en cas de cavalier D3, pouvoir manger. Sauf que pour libérer cette voie, elle ne peut pas aller en C2 parce qu'il y a le fou. Elle ne peut pas aller en D2 parce qu'il y a la tour. Et il faut qu'elle libère la voie tout en restant en seconde rangée. Parce que si, par exemple, elle fait tour E1, le problème, c'est que je prends possession de la seconde rangée et la tour qui est très active. Donc, par défaut, par élimination, tour B2, seul coup. Et là, j'ai l'impression que je gagne une pièce. Et on était au 32ème coup. Donc, tous les deux, Nino et moi, on n'avait plus de temps. Chacun avait 5 minutes à la pendule. Donc, on joue un peu avec le stress d'une side note. Et j'ai l'impression que je gagne une pièce. Je me dis, oulala, fou D3, ça gagne une pièce. Comment elle défend le fou F1 ? Elle ne peut pas. Et si elle mange mon fou, j'ai cavalier prend D3. Et après, je remporte le cavalier, la tour en B2. Et donc, je me dis, oulala, je ne comprends pas. Et en fait, là, elle me joue fou E2. Et je me dis, ah oui, mince, il y a fou E2. Et je ne gagne plus de pièce, malheureusement. Et du coup, je dois rentrer dans cette finale. Mais cette finale, elle n'est pas si simple à jouer. Parce qu'encore une fois, le fou est meilleur que le cavalier. Parce que le jeu a lieu sur les deux ailes. Et du coup, ça favorise le fou, qui est une pièce de longue portée. Alors que le cavalier est une pièce de courte portée. Donc ça lui met beaucoup de temps de passer de l'aile dame à l'aile roi. Si j'avais su qu'il y avait fou E2, bien sûr, j'aurais joué cavalier D3. Fourchette, sa force, fou prend D3. Et là, j'aurais joué quelque chose comme quoi d'ailleurs ? Comme fou prend D3, ou même tour prend D3. Et en fait, avec les fous de couleurs opposées, cette position est clairement nulle. Donc voilà, malheureusement, j'ai voulu jouer pour le gain. Et j'ai raté un coup. Et finalement, je rate ce coup qui fait que finalement, je dois rejouer pour l'égalité. Donc fou prend E2, roi prend E2. Ici, je vais en G1, parce que ma tour était adhiquée. Et ici, je menace G2. Et je joue roi E3, pour centraliser le roi. Et défendre le pion G2 avec la tour. Et du coup, je joue F6, pour mon E6, centraliser mon roi. Elle fait fou D6, qui attaque le cavalier. Je le mets en E6, tour C2. Et ici, tour D1 que je joue pour attaquer le fou. Et elle joue tour D2. Grand moment ici, elle propose l'échange de tours. Alors, à votre avis, est-ce que c'est le moment de transposer dans une finale cavalier versus fou ou pas ? Peut-être mettez sur pause, si vous avez besoin. La question, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est nul ou pas de faire tour prend D2 ? Eh bien, il s'avère que moi, j'ai fait tour C1. Mais j'aurais dû faire tour prend D2. Je vous montre pourquoi. Tour prend D2, roi prend D2. Moi, je n'ai pas voulu le jouer au début, parce que je me suis dit, oulala, après, il y a roi C3, roi B4, roi A5. Le roi qui pénètre dans mon camp. Et le pion A5, A6 qui va sauter. En réalité, c'est match nul. Mais ça se joue au temps près. Après, je joue roi F7, elle joue roi C3. Je joue roi D7, elle joue roi B4. Et ici, on a l'impression que je ne suis pas à temps pour défendre mon pion en A6. Sauf que j'ai le coup roi D7 qui me permet de gagner un temps sur le fou, parce qu'il est attaqué et donc elle doit faire fou G3. Et du coup, j'ai juste gagné le temps qu'il faut pour quand elle vient en A5, je viens en B7 et voilà, juste à temps, je défends le pion en A6 et cette position qui, du coup, est égale. Mais bon, j'ai raté ce petit coup de roi D7 qui me permettait de gagner ce petit temps sur le fou D6 très précieux. Et donc, c'est pour cela que je n'ai pas échangé les tours. J'aurais dû. C'était, encore une fois, une autre façon de faire match nul directement. Et malheureusement, j'ai joué tour C1. Elle joue roi E4, très logique. Elle veut activer le roi en D5. Je fais roi F7. Elle fait F4 pour prendre un peu plus d'espace. Et je joue G6 parce qu'une des menaces ici, c'était notamment F5. Ce après quoi, elle aurait fixé mes pions sur case noire. Et donc, ce qui n'est pas terrible parce que le fou, justement, des blancs est de case noire. Donc finalement, mes pions seront fixés sur une couleur de case que le fou blanc pourra toujours attaquer. Et en plus, ça forcerait mon cavalier E6 à aller sur une case plus passive. Donc c'est pour cela ici que je cherche à empêcher F5 en jouant G6. Elle fait roi D5. Centralise le roi davantage. Et je joue F5 pour prendre un peu d'espace. Et elle continue ici avec le coup A4. Alors ici, j'aurais pu faire quoi ? Moi, j'ai joué tour C3 qui n'est pas forcément le plus précis. J'aurais pu égaliser directement encore une fois avec B prend A4. B prend A4. Et continuer avec le coup cavalier C7. Alors, je vous montrerai pourquoi Kx7 est un bon coup. Mais juste avant, regardons peut-être le coup qui a l'air très logique tour A1 pour essayer de manger tout simplement le pion A4 qui est en l'air. J'avais un peu peur du coup tour B2 qui est aussi le meilleur coup de l'ordinateur. Et le problème, c'est qu'après, un coup comme tour A4, on a tour B7. Et la tour qui devient très très active. Si je monte mon roi en F6, il y a fou E5, échec et mat. Et si je descends mon roi, je perds en fait ici le cavalier en E6 qui ne sera plus défendu. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire ici tour A1. Mais j'aurais pu faire ici cavalier C7. Alors, c'est quoi l'idée ? C'est très précis. Si le roi va en E5, je peux continuer par exemple avec tout simplement tour E1, échec. Le roi doit revenir en D4. Et ici, je peux faire quelque chose comme tour E4. Bref, je force le roi à reculer énormément. Vous voyez, il est passé de D5 à C3. Donc, j'ai énormément détérioré son activité. C'est largement en ma faveur. Si le roi était allé en D4, j'ai tout simplement le coup cavalier E6. Et elle revient en D5 et je reviens en C7. Et ici, ça répète les coups. Donc, ça fait nul. Finalement, il lui reste fou prend C7. Mais c'est justement le coup qui m'embêtait. Moi, je n'étais pas sûr que cette finale de tour était totalement égale. Parce que quand même, son roi est beaucoup plus actif que mon roi. Mais il s'avère que cette position est totalement égale. Parce que, ok, son roi est actif. Mais ma tour, en réalité, elle est très très forte. À tout moment, je vais menacer les tours C4 pour manger les pions. Et aussi, au prochain coup, je vais jouer G5. Qui va me permettre de procéder à une liquidation générale des pions. Et donc, on va se rapprocher d'une égalité. Regardons par exemple ici quelques coups. Si on joue roi D6, je peux jouer tour C4 déjà. Et vous voyez, hop, je vais remporter quelques pions. Si elle joue ici roi E5, pour essayer ensuite d'activer la tour via D6. Là, j'ai par exemple le coup tour E7. Et après roi D6, tour E4. Et encore une fois, je vais manger les pions. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Peut-être activer la tour via B2, pour ensuite rentrer en B6. Mais là, le problème, c'est que j'ai par exemple le coup A5. A5, tout simplement. Et en fait, dès qu'elle joue tour B5 pour essayer de manger le pion A5. Hop, je rentre en C2. Et je trouve du contre-jeu sur le pion G2. Si maintenant, elle mange en A5, je mange en G2. Par exemple, elle joue tour A7. Je joue roi F6. Et elle pousse le pion en A5. Sauf que moi aussi, je peux me créer un pion passé. Et cette situation est relativement équilibrée. Elle a un pion passé. Mais moi aussi, j'ai un pion passé. Ça va probablement se liquider et faire un match nul. Bref, cette finale, que j'ai jugée pas claire, est en réalité totalement nulle. C'est pour cela que j'ai joué du coup tour C3. Mais tour C3 n'égalise pas totalement. Malheureusement, elle fait AB, AB et B4. Et du coup, mon idée, c'était que j'avais tour C4. Et je me suis dit, voilà, ici, le problème, c'est que je lui attaque deux fois le pion F4. Et si elle veut le défendre, elle doit jouer G3. Sauf que le problème, si elle joue G3, c'est quoi ? C'est que pour le coup, après, je fais tour C3. Et je vais aller manger le pion G3. Et si elle défend le pion G3 avec tour G2, moi, je me suis dit, là, c'est nul facile. Je fais tour D3. Seule case. Bien sûr, si elle va en E5, je fais tour E3, Roi D5, tour D3. C'est encore la même position. Et si elle va en C6, je fais cavalier D8, échec. Et là, bien sûr, elle ne va pas en D7 parce qu'il y a cavalier B7. Et je remporte ici le fou D6 qui ne peut plus être défendu. Donc, je me suis dit, elle doit aller en C7. Ce sur quoi je fais cavalier E6. Elle doit revenir en C6. Je vais en D8. Elle revient en C7. Et ça fait match nul. C'est ce que j'ai calculé, en fait, lorsque j'ai joué le coup ici, tour C3. Sauf qu'ici, elle a trouvé un super coup. Un coup qui est très difficile à voir. Assez logique quand on vous le montre. Peut-être mettez sur pause si vous voulez le trouver. C'est un coup qui est dur à voir. Donc, si vous n'arrivez pas, c'est normal. C'est dur à voir. Elle joue un super coup. C'est le coup fou C5. Pourquoi c'est dur à voir ? C'est quand même assez paradoxal. Je veux dire, on vous attaque deux fois le pion F4 que vous ne défendez qu'une seule fois. Et vous, vous vous empressez d'enlever le seul défenseur du pion qui était attaqué. C'est extrêmement paradoxal. Mais bien sûr, quand elle l'a joué, enfin, avant qu'elle le joue, je me suis dit, ah mince, il y a ce coup. Et quand elle l'a joué, je me suis dit, ah, bien joué. En fait, c'est quoi l'idée de fou C5 ? C'est que Nino, elle s'en fiche du pion F4. Le pion F4 n'a aucune valeur. Ce qu'elle veut, elle, c'est pouvoir manger mon pion B5. Parce que si elle mange mon pion B5, après le pion B va aller à Dame. Sauf que là, avec la tour en C4, qui coupe totalement la colonne C, elle n'arrive jamais à faire passer le roi pour que le roi puisse manger le pion B5. Et donc là, vous comprenez l'idée de fou C5. C'est que désormais, en fait, ça bouche la colonne C de telle sorte qu'après, le roi pourra passer pour manger le pion B5. Et si elle mange le pion B5, waouh, le pion B devient passé et ça devient très dangereux. Donc là, on n'a plus trop de temps et je fais comme je peux. Je mange le pion en F4, elle fait roi C6, mais je me dis, oulala, je vais peut-être perdre la partie ici. Parce que je ne peux plus défendre le pion B5. Donc je remets le cavalier en E6, elle mange le pion en B5, ma tour est attaquée, je la mets en C3, et elle met le roi en C6, le pion va filer à Dame. Et ce n'est pas du tout évident de voir comment on défend cette position. J'essaye de pousser mes pions G5 pour essayer de trouver du contre-jeu, essayer de me créer un pion passé, mais c'est peut-être déjà trop tard. Elle enchaîne avec tour D5 qui attaque le pion, ici en F5. J'enchaîne avec G4 qui a une grosse erreur selon l'ordinateur, mais ici ce n'est pas facile à voir. En fait, le seul coup, c'était cavalier F4, qui semble assez logique, parce qu'on va aller manger le pion G2. Le problème, c'est tour prend F5, je dois continuer avec Roi E6, elle fait par exemple tour F8, il me semble. Je vais aller manger le cavalier en G2. Moi, j'ai bien sûr eu peur de coups comme B5, et on a l'impression que le pion file à Dame et qu'on ne peut pas l'arrêter. Sauf que l'ordinateur, très calmement, il fait cavalier F3, et sur B6, très calmement, il fait cavalier D3, pour manger le fou en C5, et en fait, si par exemple, ici, vous jouez B7, il s'avère que, par exemple, vous faites cavalier F5, et si Dame, par exemple, échec à la découverte, et on remange la Dame, ou par exemple, tour prend Roi B6 et tour C2. Et si vous faites Dame cette fois, on fait tour B2, Roi A7, tour prend B8, ensuite Roi prend B8, et finalement, le Roi est trop loin, et je vais finir par manger le pion ici, en H3, et égaliser. Bref, on voit ici déjà que l'égalité reposait sur des lignes qui étaient très précises, que je n'ai pas réussi à calculer avec le manque de temps, et là, je gaffe, je gaffe G4, G4, voilà, qui est malheureusement trop lent, elle mange, je monte le Roi, elle attaque mon cavalier, du coup, je mange le fou en C5, mais cette finale de tour qui est perdante, malheureusement, je mange finalement, mais voilà, ici, bon, égalité matérielle, chacun a une tour et un pion, mais son pion, clairement, est beaucoup plus avancé que le mien, et ici, bon, cette position qui est totalement perdante, malheureusement, elle continue avec B7, si par exemple, je fais tour F8, après, ce qui se passe en général, c'est qu'elle fait un coup comme, par exemple, Roi B6, elle menace tour C8, et du coup, je dois absolument sacrifier ma tour contre le pion, parce que sinon, je ne pourrais pas empêcher la promotion de la dame, donc je fais tour B8, j'essaye de faire, par exemple, H5, non, elle fait du coup, peut-être pas tour C8, mais peut-être plutôt Roi A7, donc je sacrifie la tour, et là, en fait, c'est une fameuse finale tour contre pion, c'est ce qu'on aurait pu avoir, mais le problème, c'est que mon pion, je fais H5, mais elle fait Roi C6, et je ne peux jamais accompagner mon pion, en fait, jusqu'à la promotion, après, je fais H4, elle fait Roi B5, et en fait, mon Roi est coupé, en 5ème rangée, je ne peux rien faire, je ne peux que pousser mon pion, mais dès que je le pousse trop loin, mon pion, et bien, hop, maintenant, il l'attaque, tour C3, H2, tour H3, et je perds le pion, donc voilà, c'est la finale qu'on aurait pu avoir, mais bon, pas besoin, c'était déjà gagnant, facilement gagnant, donc bravo, bravo à Nino, Batiashvili, qui, du coup, l'a remporté dans cette partie, et malheureusement, défaite difficile, parce qu'à beaucoup de moments, je n'étais pas loin du match nul, mais c'est la vie, c'est la vie, et du coup, il va falloir, à nous faut, faire ses preuves, qu'ont des joueurs moins bien classés, pour espérer revenir à la tête du tournoi, on se retrouve, du coup, demain, pour la ronde suivante, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501